Proximus vous met sur la voie du cinéma. Qui ne connaît CNN ? Au gré des crises, sa notoriété ne cesse de croître et son audience est planétaire. Mais quelle influence a-t-elle sur la marche du monde ? Une plongée dans les coulisses de cet univers étourdissant où règne Ted Turner. La planète CNN, jeudi à 20h55 sur la 2. Qui j'appelle le plus souvent de mon GSM ? Mes parents, ils ne me voient pas beaucoup mais ils aiment bien m'entendre. Mon associé, je ne l'appelle que trop souvent. Ma femme, je ne peux pas m'empêcher de t'appeler. Ça, c'est Proxy Friends. Vous nous donnez les trois numéros Proximus que vous appelez le plus et vos communications seront toujours 33% moins chères. Proxy Friends, à partir de 3 francs 30 la minute. Le nouveau Cylent Fraîcheur Lagune, c'est comme un flot de pétales au parfum vif et tonifiant. Laissez-vous emporter par la nouvelle douceur fraîche de Cylent Lagune. T-Lite, le seul d'une chorégorie. T-Lite, le seul d'une chorégorie. Le nouveau Cylent Lagune, c'est comme un flot de pétales au parfum vif et tonifiant. T-Lite, le seul d'une chorégorie. au vrai goût. Avec l'agenda chaque mercredi dans le soir et Radio 21. Ça va ? Les proprios vont arriver pour l'état des lieux. Avec ce vichu voile qui reste sur cette pierre naturelle, adieu la caution. Pour retrouver l'éclat naturel, j'ai un truc génial. Monsieur propre, surface fragile. Cette plate de parquet, même après 24 heures dans du produit pur, garde son éclat naturel. Sans trace ni voile terne. Résultat, pierre naturelle, parquet et marbre retrouvent leur éclat naturel. Le sol est impeccable. Il n'y a plus qu'à leur rendre la caution. Monsieur propre, surface fragile, oui et l'éclat naturel, non trace. Certains produits de vaisselle paraissent plus économiques que DREFT. Voyez leur pouvoir dégraissant. Et maintenant, DREFT. Non pas deux, trois, mais jusqu'à quatre fois mieux. Regardez. Avec celui-ci, j'ai lavé toutes ses assiettes. Pas mal, non ? Mais voyons ce dont DREFT est capable. Suivez-moi. On en a pour un bout de temps. DREFT lave non pas deux fois, non pas trois fois, mais jusqu'à quatre fois plus. Maintenant, dites-moi, lequel est le plus économique selon vous ? C'est clair, DREFT va plus loin que son prix. Tout félin est une oeuvre d'art. L'art de jouer les félins, chez Bas, rien que le meilleur. C'est bon ce truc-là, c'est quoi ? Menu minceur, c'est mon substitut de repas. Oh, tu m'en donnes un petit peu ? Non. Bon, allez. Non, bah non. Tu es sûre que tu ne veux pas m'en donner ? Non. Tu es sûre ? Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'appelle ton mari. Mais non, je rigole. Menu minceur, c'est un substitut de repas, mais c'est celui d'Yoplait. Yoplait un peu beaucoup, à la folie. Passionata. 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 Lingerie Passionata. Les femmes adorent qu'on s'occupe d'elles. Le 75e anniversaire de Ford, tellement mieux ! Passez la porte de la succursale, bonheur fut total. Il y avait là 75 options, tout un 75% de réduction. L'exemple de la fiesta vous laissera pantois. 10 500 francs au lieu de 42 000 francs pour l'ABS et le Traction Control. Pour ce 75e anniversaire, Ford à 75, prison pour faire. Chez Nos Prix cette semaine, prix record. Saucisse de campagne, le kilo, 108 francs. Galantine Rouge Broadcast, le kilo, 144 francs. Le terreau Nos Prix, 50 litres, 44 francs. Nos Prix, Nos Prix, le record des petits prix. Parce que l'eau de Javel classique, ça ne va pas sous les rebords. Voici VCnet Gel Javel, qui désinfecte sous les rebords et adhère aux parois pour une meilleure hygiène. C'est où qu'il fait ? VCnet Gel Javel, l'eau de Javel spéciale VC. Et prolongez l'effet Javel avec les blocs Javel VCnet. Mme, M. Rebonsoir pour la mise à jour des enquêtes que nous vous avons proposées dans Appels à témoins. C'est le moment des premiers bilans que nous allons tirer de vos appels téléphoniques. Nous allons savoir si votre concours a permis d'apporter des pistes nouvelles ou si vous avez confirmé les pistes en cours. Ceci afin d'obtenir des résultats tangibles et peut-être, qui sait, définitifs. Tout d'abord, Nathalie, voyons ce qui se profile dans les enquêtes sur la taxe sanglante d'un supermarché à Gozé, près de Charleroi, et puis le meurtre de Stavros Varzo, c'est l'agression contre un employé de la BBL. À propos d'abord de la prise d'otage de Gozé dans un intermarché situé pas loin de Charleroi, je vous rappelle que le gérant a été blessé d'une balle dans la jambe. Alors, Franco Zéoli, quels sont les premiers résultats ? Eh bien, nous avons obtenu quelques témoignages concernant les véhicules vus aux abords du magasin intermarché et concernant le portrait robot. Témoignages qui doivent encore être vérifiés. Alors, je voudrais rappeler le véhicule Mercedes C250 diesel d'une valeur de 1 million qui a été volé au gérant lors des faits. Donc, nous souhaiterions obtenir le témoignage des particuliers et des garagistes des régions de Charleroi et de la Louvière qui ont été abordées pour l'achat de cette voiture. Merci, Franco Zéoli. Joseph Van Overdeen, vous enquêtez-vous sur le dossier de l'assassinat de Stavros Varzos, un homme de 52 ans abattu par balle à Watermal, Boisfort. Les témoignages des téléspectateurs ont-ils apporté quelque chose dans votre enquête ? Oui. Pour cette affaire, nous avons obtenu quelques renseignements très intéressants, dont deux concernant les portraits robots qu'il faut toutefois approfondir. Dossier connexe à celui de Stavros Varzos, celui de l'agression de l'emploi et de la BBL. Les appels se sont faits simultanément pour les deux affaires, donc il faut approfondir les renseignements obtenus par les appels. OK, merci, Joseph Van Overdeen. Alors, passons à quelques autres affaires évoquées ce soir. André Nicolas, pour faire un point à l'heure qu'il est. Donc, à l'heure qu'il est, nous avons reçu quelques appels intéressants, enfin, deux appels intéressants concernant le meurtre sur Leonardo Palmieri, notamment un appel concernant la Mercedes grise. Quelques témoignages à suivre également en ce qui concerne la disparition de Véronique Leclerc. Enfin, le meurtre sur la prostituée d'Anvers, Sally Van Eyck, a recueilli une vingtaine d'appels, c'est assez remarquable, dont quelques-uns sont jugés plus qu'intéressants par les enquêteurs. Voilà, et bien sûr, tout cela doit demander des vérifications et des compléments. Absolument, l'enquête redémarre. Voilà, je vous remercie. Alors, avant de conclure avec les résultats sur la disparition du petit guévrier, je vous rappelle ici que vous pouvez revoir l'émission complète demain à 15h30 sur la une et à nouveau intervenir si du moins vous avez des souvenirs. En dehors des moments de l'émission, vos appels sont enregistrés. Ils sont donc largement pris en compte par les enquêteurs. Alors, pour... Sous-titrage ST' 501